Salut c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine on va bien évidemment parler confinement, continuité pédagogique et puis aussi conditions de travail puisque on est chez nous, on essaye de faire tout le travail nécessaire et les collègues et les retours que nous avons sont parfois un petit peu compliqués puisqu'on se rend compte qu'au-delà toutes les difficultés techniques que nous cherchons à surmonter par divers bidouillages comme on a toujours l'habitude de faire puisque l'éducation nationale est incapable de nous fournir quoi que ce soit et que nous avons toujours dû nous débrouiller par nous-mêmes pour le matériel, pour résoudre les soucis techniques, pour résoudre les soucis logiciels etc et bien là on est tout seul chez nous et on doit assumer dans le plus grand mépris de la part d'une part de l'opinion publique et puis surtout du gouvernement puisque encore une fois cette semaine on a eu la porte parole du gouvernement qui a carrément insulté les enseignants. Il va sans dire que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas compte tenu de la fermeture des écoles de traverser la France entière pour aller récolter des phrases garrigues. Donc cette situation là est tout simplement insupportable alors même si derrière elle s'est rattrapée sur twitter en disant que c'était pas elle et puis le lendemain finalement elle a assumé ce qu'elle avait dit parce qu'elle était très fatiguée donc bien évidemment il y a qu'elle qui travaille et il y a qu'elle qui peut être fatiguée donc on sait bien que c'est une stratégie de communication la famille Le Pen était une spécialiste de ce genre de situation on sort une horreur on fait semblant un petit peu de s'excuser puis finalement on refait une troisième sortie pour expliquer que non en fait on l'avait vraiment dit et puis que c'est pas si grave que ça donc ce mépris là il est tout simplement insupportable parce que justement eh bien les enseignants font tout ce qu'ils peuvent font leur maximum et font parfois même plus qu'ils ne le devraient et c'est un petit peu le souci aujourd'hui c'est que on sait que le confinement va largement dépasser les deux semaines qui avaient initialement été annoncés par le président de la république et donc il est très important d'arriver à prendre la mesure du travail que nous fournissons il ne peut pas être question parce qu'on fait du télétravail d'être corvéable à merci jour et nuit le droit à la déconnexion c'est un droit pour tout salarié et donc pour tout enseignant qui fait du télétravail et donc comme il n'y a aucune règle écrite aucune norme il ne faut surtout pas céder aux injonctions qui demandent de faire plus 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 tout le temps mais au contraire eh bien réguler notre travail savoir s'arrêter pour pouvoir tenir sur la durée pour ne pas exploser en plein vol ça signifie concrètement que on donne du travail aux élèves bien évidemment on peut rentrer dans les classes virtuelles pour ceux qui se sentent capables avec toutes les toutes les choses qui ont été dites les dangers potentiels et bien évidemment faire très attention à cela ne pas hésiter comme c'est dit à faire des captures d'écran au moindre problème à aller porter plainte s'il se passe des choses qui sont absolument anormales mais surtout il faut savoir se protéger il faut savoir s'arrêter de travailler parce que devant un ordinateur et bien effectivement on peut devenir des gens qui répondront 24 heures sur 24 parce que comme on est devant l'ordinateur et bien on reçoit un mail et puis on répond etc etc et ça et bien il ne peut pas en être question il faut savoir s'arrêter il faut savoir se reposer pour tenir le choc et pour tenir le coup ce n'est pas parce qu'on fait du télétravail qu'on doit répondre dans la minute à un mail quand on est en week-end eh bien on est en week-end on n'est pas obligé de répondre on peut répondre que le lundi matin et l'élève ou le parent d'élèves attendra parce que il faut bien comprendre que notre travail c'est d'aider les élèves c'est de les faire progresser mais c'est aussi nous d'avoir une vie privée et un droit à la vie privée et le télétravail ne doit aucunement nous manger notre vie privée donc prenez soin de vous faites attention à vous respecter bien évidemment les règles de sécurité en restant un maximum chez vous pour éviter de propager ou d'attraper cette saleté de covid 19 et puis prenez du temps pour vous reposez vous et usez de votre droit à la déconnexion qui est un droit fondamental sinon eh bien nous courons tous à la catastrophe bon courage à bientôt et bon week-end